Salut c'est Archibald, comme tu sais je suis un grand fan de Medial Fantasy Dans cette vidéo là je vais donc t'expliquer comment fabriquer une épée en métal comme celle-ci Donc pour faire cette épée, je me suis inspiré de plusieurs épées que j'ai vues Donc dans le Seigneur's Anneau et dans plein d'autres films comme ça de Medial Fantasy Et en fait j'ai designé mon épée qui est une épée assez simple à réaliser Que tout le monde normalement peut fabriquer chez soi avec du matériel de base Alors la première chose dont on aura besoin c'est un profil en métal comme ce que j'ai utilisé C'est le genre de truc qu'on peut acheter dans n'importe quel qu'un Kyrie Moi j'en ai utilisé un qui fait 5 cm de gros mais tu peux en utiliser un plus grand, plus fin, plus large Comme tu veux vraiment ça dépend de l'épée que tu veux faire Ensuite les outils dont on aura besoin c'est une scie à métaux pour donner la forme au profil, la forme que tu veux Et une lime à métaux qui va permettre de pouvoir donner la bonne forme Tu peux aussi utiliser du papier de verre si tu veux pour avoir une surface plus propre Donc voilà c'est le genre de bricolage vraiment pas cher Ce profil de métal il m'a coûté 2000 colonnes, 2000 colonnes c'est à peu près 3,50€ quelque chose comme ça Donc vraiment on a une épée ici qui nous a coûté 3,50€ parce que j'avais déjà tout le matériel pour faire Mais si tu as déjà la scie et la lime et bien tu as juste besoin d'acheter le profil Et c'est comme si ton épée était déjà faite Donc maintenant je vais t'expliquer étape par étape comment fabriquer une épée comme celle-ci Donc pour commencer ce que tu as besoin c'est en fait tu prends le profil Et en fait tu viens tracer les courbures des coupes que tu veux faire Donc c'est notamment la première courbure qui est la pointe Enfin l'extrémité supérieure, celle qui est en haut Donc moi dans ce cas j'ai choisi de faire plutôt une sorte de sabre Un seul côté arrondi et un côté plat Et de l'autre côté, le côté du manche Ce qu'on va faire maintenant c'est donc vraiment la poignée et l'endroit où on va agripper Moi j'ai choisi de faire deux arrondis qui sont séparés par une petite pointe Ça permet comme ça de pouvoir placer les deux mains à deux endroits bien distincts Ces traçages tu peux les faire soit au crayon ou soit avec une pointe aggravée Qui permet donc d'écrire sur le métal, à toi le choix Donc une fois que tu as tracé les courbures sur ton épée Ce qu'il faut que tu viennes faire c'est avec la scie à métaux Tu viens en fait faire les découpes grossières Donc le plus compliqué c'est pour la pointe en fait Car en fait si tu fais qu'une seule coupe Et bien ça va donner une forme un peu bizarre Donc la plupart du temps ce qu'on fait c'est qu'on fait deux coupes minimum Pour avoir une forme déjà plus ronde Qu'on peut ensuite venir à la lime travailler un peu plus pour qu'elle soit un peu plus arrondie Par contre le manche j'ai utilisé la méthode manuelle Comme ça je vais pouvoir te montrer comment est-ce que tu peux faire vraiment avec les moyens du bord Donc la seule chose dont on aura besoin c'est d'une scie à métaux et une tenaille pour enlever les morceaux Donc ce que tu vas faire c'est que tu vas commencer à faire des petites coupes Vraiment comme ça Bien rapprochées Ce qui va te faire en quelque sorte des petites dents en fait Là où tu vas enlever la matière Donc tu fais ces petites dents comme ça Comme ça après la tenaille tu peux venir les enlever une à une Ce qui te permet justement d'enlever la matière et d'avoir une forme bien découpée Donc une fois qu'on a fini ces coupes et bien on se retrouve avec un profil assez grossier Et on ne veut pas que notre épée reste comme ça Donc ce qu'on vient faire c'est qu'on vient utiliser la lime à métaux Pour venir lui donner des formes un peu plus arrondies Et enlever toutes les rugosités qu'on a qui sont restées à cause des dents Personnellement ce que j'ai fait pour le manche pour enlever le reste des petites dents C'est que je suis venu utiliser ma perceuse avec une pierre ponce venue dessus Et en fait je viens poncer comme ça dessus les résidus pour un rendu plus lisse Donc voilà maintenant ce qu'il faut faire c'est une fois qu'on a terminé de venir lisser les endroits Où on voulait que ça soit arrondi Et bien ce qu'on vient c'est au papier de verre on vient venir On vient poncer le profil pour enlever toute la graisse qui reste sur la lame Comme ça quand on la touche on arrête de salir les mains Donc voilà maintenant ton épée elle est presque terminée T'as toute une belle forme Mais par contre et bien il n'y a pas de tranchant Donc ce qu'il faut venir faire c'est et bien à la meuleuse Ou bien à la lime à métaux tout simplement Et bien ce qu'on vient faire c'est qu'on vient venir limer sur le côté de la lame Pour lui donner la bonne forme Et venir réduire le profil pour avoir un vrai style qu'on poit Ensuite à puter Donc voilà une fois que t'as terminé et bien t'as une belle épée toute faite Ce seul chose qu'il te reste à faire c'est venir faire le manche Donc tu peux soit mettre du bois soit quelque chose comme ça Moi personnellement ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé un morceau de tissu que je suis venu embobiner autour Et ça donne un rendu plutôt beau Donc voilà j'espère que la vidéo t'aura plu Prochainement il y aura d'autres vidéos qui suivront dans le même thème Propose moi des épées Si tu veux que je fasse des épées particulières de certains personnages dis-moi le dans les commentaires Sur ce compagnon je te dis à une prochaine fois